Salut les chevelus, alors bienvenue, merci d'être au rendez-vous. Alors si t'es là, c'est que t'as envie de te faire pousser tes cheveux. Je me trompe ? Non. Alors la semaine dernière, on a vu comment partir d'une bonne base et quelle routine alimentaire tu devais suivre. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, tout simplement, on continue. Donc on va faire la liste ensemble de tout ce que tu dois faire pour que tes cheveux poussent, mais surtout pour qu'ils restent beaux et forts. Parce que des cheveux qui s'abîment trop vite, c'est des cheveux qui restent courts. Donc tu likes, tu commandes, tu partages, tu fais ce que tu veux, mais tu restes pas sans rien faire. C'est ok ? Donc c'est parti. Donc on va voir ensemble tous les points à suivre pour avoir de longs et beaux cheveux. Donc il est évident que t'arriveras certainement pas à tous les suivre, mais essaye quand même de respecter le plus possible. Premièrement, on va voir tout ce que tu dois faire pour optimiser la pousse de tes cheveux au niveau des racines. Alors pour que tes cheveux poussent bien, tu dois avoir une circulation sanguine irréprochable. Tu vas pouvoir t'aider de vitamines, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, comment faire pour que mes cheveux poussent. Mais tu vas pouvoir faire plein d'autres choses. En optimisant, premièrement, la circulation sanguine, parce que c'est elle qui va apporter aux cellules de ton cheveu tout ce qu'elles ont besoin pour bien fonctionner. Alors la chose la plus simple à faire, chaque fois que tu te laves les cheveux, ou tous les jours, ou n'importe quand, tu vas te masser le cuir chevelu doucement. Ça va dévier les terminaisons nerveuses, et ça va stimuler la circulation sanguine. Tu vas rincer tes cheveux à l'eau froide, parce qu'en plus de refermer les écailles de ton cheveu, l'eau froide a pour vertu de stimuler la circulation sanguine. Tu peux aussi le faire sur tes jambes. Moi je le fais par exemple avec la station debout toute la journée. Tu peux te garantir que ça me fait un bien. Alors celle-là, ça va te surprendre, mais fais le poirier. Quelques secondes, une fois par semaine, ça va envoyer un afflux sanguin de malade au niveau de ta tête. Et donc tes cellules vont pouvoir profiter d'une circulation sanguine beaucoup plus riche qu'en temps normal. Donc n'hésite pas, une fois par semaine, quelques secondes, tu fais le poirier pour justement optimiser tout ça. L'algure de bière, comme je l'ai expliqué dans les top 10, elle optimise la pousse de cheveux, en apportant justement toutes les vitamines que tu as besoin. Donc n'hésite pas, fonce, va t'acheter de l'algure de bière. Comme je l'ai dit la semaine dernière, veille à bien boire. En plus, il y a certaines tisanes à base de plantes spécifiques qui peuvent t'aider aussi à améliorer la circulation sanguine. Donc tu n'as pas peur de faire la vieille, tu bois de la tisane. Le sport, forcément une activité sportive, ce que ça va faire, ça va forcément t'obliger à éliminer toutes tes toxines. Donc c'est plutôt positif. Mais en plus, toutes les activités qui ont un minimum de cardio vont rendre ton cœur plus fort. Donc ils vont améliorer l'effet pompe de ton cœur et donc la circulation sanguine sera plus puissante partout dans ton corps. Donc ça aura des bienfaits sur tes cheveux. 2 à 4 fois par mois, tu vas masser ton cuir chevelu avec de l'huile de ricin 4 heures minimum avant ton shampoing. Les acides gras que tu apporteras à ton cuir chevelu seront vivement appréciés par tes cellules. Tu trouves de l'huile de ricin pour 4 euros environ en pharmacie. Alors si tu es fumeur, il faut que tu saches une chose, c'est que la nicotine épaissit le sang. Donc tu arrêtes ou au mieux tu diminues au maximum possible. Et sinon, pour la circulation sanguine, pour l'améliorer, il y a aussi quelques aliments qui peuvent t'aider. Les fruits rouges, l'avocat, les oeufs bio, de la viande ou du poisson tous les jours, tu peux aussi remplacer les poissons par des fruits de mer, des noix, privilégie toujours des aliments sans sucre ajouté, le raisin rouge et de temps en temps, un ou deux verres de bon vin rouge. Je sais pertinemment qu'il est impossible de suivre point par point toutes ces recommandations, mais essaye d'en suivre un maximum et tu verras une amélioration de ta pousse au niveau de tes racines. Donc, ce que tu veux, c'est des cheveux longs, mais beaux si possible et forts. Donc, tu arrêtes immédiatement de te laver les cheveux tous les jours. Un shampoing, c'est fait pour laver le cuir chevelu. Tu arrêtes également de mettre du shampoing sur les longueurs et de les frotter, ça les abîme. Alors tu utiliseras bien sûr un shampoing adapté à ton cuir chevelu. Alors pour le choisir, tu n'oublies jamais, jamais, jamais que ton coiffeur est ton meilleur ami. Tu n'utiliseras pas non plus des produits de merde qui sont coupés avec des substances beaucoup trop agressives et qui, par conséquent, abîment ton cheveu. Donc, n'oublie pas, ton coiffeur est, ah, je l'ai déjà dit, ok, bon, on passe à la suite. Après chaque shampoing, tu feras un masque. Ainsi, tu apporteras à tes cheveux de la force, de l'hydratation et de la nutrition. Et en plus, tu les protégeras des agressions perpétuelles qu'ils subissent de l'extérieur. Si tu ne les protèges pas, eh bien, ils s'abîmeront. Et un cheveu qui s'abîme, c'est un cheveu qui reste court. N'utilise pas non plus ici des produits de merde. Un masque doit être concentré en actif. Dans les supermarchés, tu ne trouveras que des pâles copies avec énormément de produits qui sont véritablement agressifs pour le cheveu, comme je l'explique dans le premier top 10. Donc, pour bien choisir ton masque, n'oublie pas qui est ton meilleur ami. Pour que tes cheveux restent beaux et forts, tu dois également veiller à ce que la base de tes cheveux le reste aussi. Donc, tous les 3 mois, tu iras couper chez ton coiffeur 1 cm. Ton cheveu pousse en moyenne d'1,5 cm par mois. Au bout de 3 mois, tu auras donc gagné 4,5 cm. En coupant 1 cm de tes cheveux, il te reste quand même 3,5 cm de bénéfice. Ce qui te donne une moyenne de plus d'1 cm de cheveux par mois. Une moyenne que tu auras bien entendu dépassée si tu suis tous les conseils que je te donne au travers de mes vidéos. Pour que tes cheveux restent beaux et forts, tu devras veiller aussi à combattre tous les problèmes de pellicules, de séborrées. La séborrées, c'est le gras. C'est quand il y a trop de séborrées. Et là encore, tu te dirigeras vers ton meilleur ami pour qu'il puisse solutionner les différents problèmes que tu peux rencontrer. Tous les matins, tu vas brosser ta chevelure à l'aide d'une brosse en poils de sanglier. Le poils de sanglier a la propriété de s'abîmer alors que les brosses en poils synthétiques, elles ne s'abîment pas. C'est donc le cheveu qui s'abîme quand ils se frottent ensemble. L'avantage avec le poil de sanglier, c'est que c'est la brosse qui va s'abîmer. Ton cheveu restera beau. L'avantage de brosser ses cheveux tous les matins, c'est que tu vas répartir le sébum fabriqué par ton chevelu sur toute ta chevelure. Le sébum est important pour lubrifier le cheveu et ça le rendra beaucoup plus fort. Une fois par semaine environ, tu feras un bain d'huile à tes cheveux. En fonction de tes cheveux, différentes huiles peuvent t'apporter des bénéfices. Si tu veux des conseils, n'oublie pas encore une fois qui est ton meilleur ami ou demande-le dans les commentaires et je te répondrai. Mais c'est quand même bien plus facile de donner un conseil quand on a les cheveux entre les mains que par l'intermédiaire de messages. Donc n'hésite pas à te rendre chez ton coiffeur pour qu'il te donne tous les conseils dont tu as besoin. Profite-en à ce moment-là pour masser ton cuir chevelu avec l'huile de ricin, comme on l'a vu tout à l'heure. Ainsi, tu feras d'une pierre deux coups. Alors niveau couleur, permanente, décoloration, tout ça, tu vas y aller mollo. Et tu veilleras à ce que ton meilleur ami utilise bien Olaplex. C'est le produit magique qui garantit que le cheveu ne va pas casser. Ne joue surtout pas les apprentis sorcières à la maison avec les produits colorants ou les produits techniques. Sinon, en cas de problème, c'est retour à la case départ. Et encore, si tu as de la chance. Donc sèche-cheveux, plaque, fer à boucler, tout ça, t'oublie. Non, non, je plaisante. Mais tu vas y aller mollo. Très, très, très mollo. Et tu vas veiller surtout à utiliser des appareils de haute qualité et de haute technologie qui prendront soin de tes cheveux. Et devine qui c'est qui peut t'aider encore une fois à trouver le top du top dans ces appareils. Ton meilleur ami. Toujours ton meilleur ami. Et pendant qu'il te trouve ça, n'hésite pas aussi à lui demander en même temps des produits thermoprotecteurs qui protègent de la chaleur. Donc comme tu peux le voir, il y a pas mal de points à respecter pour que tu puisses avoir une belle et longue chevelure forte, soyeuse, brillante. Dis-moi en commentaire tous les points que tu penses ne pas réussir à suivre, avant que je puisse te trouver soit des alternatives ou soit te donner des conseils pour que tu puisses réussir justement à les suivre. Pour ma part, perso, j'en ferai aucun. Parce que je trouve que mes cheveux poussent déjà suffisamment vite. Mais j'ai suivi énormément de ces conseils pour ma barbe, que j'avais d'énormes trous. Puis comme tu peux le voir aujourd'hui, c'est réglé. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, comment optimiser la pousse de ma barbe. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. D'ici peu, il y a le vlog qui va sortir où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées au travers de YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, un peu partout. Et donc je vais condenser toutes les réponses à travers ce vlog. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, tu les mets en commentaire et j'y répondrai. Moi pour ma part, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te donne rendez-vous lundi prochain. En attendant, prends bien soin de tes cheveux. A lundi prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501